Salut les potes c'est Was, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous apprendre à dribbler comme Riyad Mahrez En plus il est algérien comme moi donc euh... Ça peut que être magnifique Bon allez les potes juste avant de commencer avec le premier dribble et sur ce on peut commencer à dribbler comme Riyad Mahrez Bon déjà il faut savoir que Riyad Mahrez il est gaucher et qu'il joue sur le côté droit Moi vu que je suis droitier je vais me mettre du côté gauche mais du coup ça revient au même c'est juste l'inverse J'ai regardé des compilations de dribble à lui et la plupart du temps quand il fait ses dribbles il est proche de la surface des réparations et il les fait à peu près quand il est vers le cône Donc ça c'est vraiment un très bon point parce qu'il dribble très très souvent face au but Et pour le premier dribble ce qu'il fait souvent c'est à la fin de frappe ou la fin de centre Pour ce premier dribble c'est une sorte de crochet mais un peu plus accentué en fait C'est limite un changement de direction qu'il va faire après avoir feinté l'adversaire en lui faisant croire qu'il va centrer ou qu'il va tirer Pour faire ce dribble vous allez faire une fin de centre ou de tir puis ramenez la balle quasiment en arrière avec la partie en dessous du cou du pied Très souvent une fois qu'il sera arrivé près de la ligne du corner il va tout simplement centrer et ça peut être vraiment très dangereux Je vous conseille de le faire quand vous êtes sur le côté opposé de votre pied fort Donc si vous êtes droitier faites le à gauche et avec le pied droit et pareil pour les gauchers Et voilà les potes pour ce premier dribble Donc on commence tranquillement il est pas super compliqué et après ça va se compliquer au fur et à mesure comme vous savez maintenant Donc si vous commencez déjà à aimer cette vidéo vous pouvez mettre un petit pouce bleu comme ici Ça ferait vraiment très très plaisir et surtout ça m'aiderait beaucoup Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront Et sur ce on passe au deuxième dribble le passement de jambes Pour ceux qui regardent jouer Riyad Mahrez je pense que vous avez tous remarqué que le passement de jambes c'était un de ses dribbles favoris Et rien que sur Youtube si vous tapez dribble Mahrez vous verrez que dans les computations de ses dribbles il y aura plein de fois le passement de jambes Et le pire c'est que ça marche très très souvent Encore une fois il va le faire vers ici donc quand il sera rentré dans la surface de réparation et toujours vers le but Très très important vers le but parce que ça permet d'être encore plus dangereux Parce que c'est bien beau de faire des passements de jambes si vous êtes là bas mais après si vous vous bloquez et que vous perdez la balle au final ça sert à rien Alors qu'ici si vous passez le joueur vous êtes face au but et vous pouvez soit centrer soit tirer Donc parfois il va faire ça et il va les centrer et parfois il va faire ça sauf qu'il va aller vers l'autre côté et qu'il va tirer On passe à présent au passement de jambes mais à la manière de Mahrez Vous allez voir je vais vous l'expliquer après mais ses passements de jambes il ne les fait pas quand il est en pleine course Il préfère les faire en allant un peu moins vite pour ensuite mettre un coup de rein au bon moment et semer l'adversaire Encore une fois c'est souvent vers la surface de réparation adverse qu'il va les faire et quasiment toujours en direction du but Ça permet une fois qu'il a passé le joueur d'avoir deux choix qui s'offrent à lui tirer ou centrer Et dans les deux cas ça peut être très dangereux Autre chose à souligner ses passements de jambes il ne les fait pas à l'arrêt mais il les fait vraiment à basse vitesse En gros vous voyez Cristiano Ronaldo lui va vraiment aller très vite et faire un ou deux passements de jambes puis partir Alors que Mahrez lui il va venir il va trottiner il va aller vraiment lentement il va provoquer le joueur Et à un moment il va mettre un ou deux passements de jambes et partir d'un coup Je vais vous montrer la différence entre les passements de jambes de Ronaldo et les passements de jambes de Mahrez Bon je vous ai montré les deux gestes techniques que Riyad Mahrez faisait le plus souvent Ces deux là donc la fin de centre et le passement de jambes il les fait vraiment très très souvent Et maintenant je vais vous montrer quelques petits dribbles qu'il a pas fait très souvent mais qu'il a quand même fait Et d'ailleurs dans ces dribbles là il y a vraiment de très bons dribbles des trucs de malade qu'il a fait Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo Et justement de passer à cette petite compilation on passe au mot mystère que vous allez mettre dans les commentaires Et c'est hashtag Mahrez voilà je veux plein d'hashtags Mahrez dans les commentaires et ça fera extrêmement plaisir Merci pour vous Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà les potes c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu Moi perso j'ai kiffé l'affaire en même temps Rial Marais c'est un joueur que j'apprécie énormément En tout cas si cette vidéo vous a plu comme je vous l'ai dit avant vous pouvez mettre un petit pouce bleu Pour ceux qui sont pas encore abonnés vous pouvez vous abonner comme ici juste en haut Donnez moi en commentaire les noms des joueurs que vous voulez que je fasse pour les prochaines vidéos Et sur ce je vous dis à la fois pro c'était Was Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz